Cet investissement de près de 28 millions, il est porté à 80% par l'OGREM, dont une grosse partie de fonds propres, donc c'est dire l'investissement qu'on a mis pour transformer ce quartier. Sous le soleil de mars, il régnait dans l'air du quartier des Comptes une atmosphère de nouveaux départs. Les 506 logements flambant neufs pourraient bien changer la vie des résidents du quartier, comme le précise Fabienne Abécassis, directrice générale de l'OGREM. C'est la théorie de la vitre cassée, c'est indispensable de maintenir ses efforts sur un quartier pour que les gens aient envie d'y rester et surtout soient heureux, qu'on contribue à développer la vie associative, parce que la vie associative aussi elle est indispensable pour le bien vivre dans les quartiers. Et puis surtout c'est voyez de vous-même qu'on soit fiers quand rentre dans le quartier. Et là je pense qu'avec le travail qu'ont fait les architectes, on peut être vraiment fiers de cette réalisation. Rendre fiers les résidents, c'était l'objectif, mais alors qu'en pensent les principaux concernés, quelles problématiques restent encore à résoudre ? Certains locataires se sont exprimés, comme Evelyne ou Marcel. Maintenant c'est bien rénové, donc il faut qu'ils refassent les espaces verts, donc ça va attirer plus de gens je pense, oui. Ça sera plus agréable à vivre. Ils ont fait du bon travail, la seule chose que je leur reproche, c'est qu'ils feraient mettre des places handicapées, il n'y en a pas assez. J'aimerais bien que ça amène une autre population, ça c'est sûr. Ça n'améliore pas la vie de quartier, ça améliorerait la beauté du quartier, mais la saleté, tout ça, les gens ils jettent toujours, il n'y a rien de changé. Tant qu'ils mettront n'importe qui dans les logements, ça ne changera rien du tout. Ils ont fait des portes, il y a certains déjà entrés, ça ne marche plus, c'est cassé, c'est désolant. En tout cas, une troisième tranche de travaux est bien prévue dans ce quartier, notamment sur les questions de voirie, mais aussi d'espace public.